Bonjour, bonjour. Quel est votre prénom ? Christine. Christine. Enchantée, Christine. Enchantée. Je vais prendre votre date de naissance ou votre âge ? Donc le 2 juin 1960. Le 2 juin 1960. D'accord. Vous m'appelez d'où, Christine ? Je vous appelle du Morbihan. D'accord. Quelle est votre question, Christine ? C'est une question sentimentale. Sentimentale. On a un sentiment de trahison, de solitude du moment. C'est comme si vous étiez entouré et qu'en même temps vous vous sentiez si seul. Donc ce n'est pas un souci de sociabilisation. Il y a une certaine forme de solitude. Donc quel est le nom de cette personne ? Parce qu'elle est là, cette personne. Elle ne se pose pas, mais elle est là. Bruno. Bruno. La date de naissance de Bruno, Christine ? Le 21, 11, 75. 21, 11, 75. Il y a de l'amour. On parle de parfum, de connivence. On parle de... Oui, de confidence. De confidence. Vous avez des similitudes de par le passé. Énormément de similitudes. Pour lui ou pour moi ? Ce qui est intéressant, c'est que tu commences une phrase, il la termine. Et vice vers ça. Oui. C'est ce qui apparaît. J'ai l'impression d'avoir mon miroir devant moi. J'ai l'impression d'avoir un miroir devant moi. C'est ce que j'ai. J'ai un double. Un beau double. Bon. Ce double a des craintes par rapport à l'amour, par rapport au futur. Voilà. Il associe l'amour au devoir. Il associe aussi... C'est-à-dire qu'on va dire qu'à un moment donné, Bruno allait mal. Il s'est confié et est revenu dans une position antérieure qui n'a pas forcément favorisé sa démarche, sa réussite. Mais là, je ressens l'enfermement et notamment l'enfermement par rapport à une autre femme. Oui. La femme. Eh oui. Quel est le prénom de cette femme ? Valérie. Valérie. On a la date de naissance de Valérie ? Non. Non. Je sais qu'elle est de la nuit 75, mais je ne sais pas ça, je sais que c'est un verso. Il conviendrait que Valérie et Bruno se disent au revoir le plus correctement possible. Ils ont été au bout du bout. Ils ont été au bout du bout. Ils ont été au bout du bout. Ils ont subi tous les deux une certaine forme de maltraitance. Oui. Elle, je la vois vouloir vivre, vouloir s'échapper. Et lui, je le vois quelque part te retrouver, vous retrouver, pardon. Vous allez vous retrouver. C'est-à-dire qu'il y a cette confidence, il y a une obsession par rapport à la confidence, l'idéologie et cette culture commune. Oui. On parle d'eau, d'eau, d'immensité, ça apparaît, ça apparaît, on a une certaine forme de protection. L'océan, la mer est là, ça apparaît dans ce qu'on me donne. Je le sens malheureux toujours. Enfin, je le sens malheureux, ouais, je le sens pas bien. Ah, mais c'est au-delà de ça. Je veux dire que Bruno s'est placé dans un espace de survie et je dirais que rien ne se passe. Ses chances, ses opportunités d'homme ne vont se poser que s'il vit. Donc aujourd'hui, voilà, on a une destinée qui est en attente de se révéler. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des confidences, des communications, de ce double qu'on a évoqué à l'instant même, il va se retraduire, se reconstruire. Il avait besoin, voilà, d'un schéma où il ne pouvait pas passer d'une situation maritale à une autre. Il avait besoin, quelque part, de se reconstituer, pour se repartager. Mais là, aujourd'hui, il a besoin de se définir. Donc c'est sûr qu'il y aura une séparation. Il aura besoin, lui, de se retrouver, quelque part, un laps de temps, effectivement, de se reconstituer. Ce qu'il a associé l'amour au devoir. Mais je dirais que vous vous retrouvez. Lui vit une certaine forme de naufrage. Je vous vois placé comme un phare dans le sens où plus vous allez communiquer, de cette idéologie qui vous rejoint mutuellement. Eh bien, mieux, il va prendre l'information, l'analyser, l'entendre et se positionner par rapport à ça. On parle de parfum commun, clairement. Comment ? On parle de parfum commun, on parle d'idéologie commune, on parle bien de construction. Oui. Par contre, c'est ce que je sens, toujours. Bon, c'est là, de toute façon, Christina. J'étais tout à fait capable de donner ce deuil. Voilà, Christine, voilà, nous arrivons au terme de cette consultation. Je vous remercie, en tout cas, beaucoup pour ce bel échange. D'accord ? D'accord, au revoir. Au revoir, Christine, au revoir.